... Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des questions du mardi. Alors je pense que vous avez remarqué que j'ai un petit peu rallongé, pas de beaucoup, mais un petit peu les durées de mes vidéos, donc des questions du mardi que je voulais à la base faire très court, mais vu que j'avais un petit peu de retard, j'ai décidé de rattraper ce retard en rallongeant très légèrement mes vidéos. Donc ne perdons pas de temps, commençons tout de suite par répondre aux questions que vous m'avez posées. La première question est de Stuart. Vas-tu faire une vidéo sur les disques et les platines DBX ou CX ? Alors si je te réponds par non, tu vas mal le prendre, je vais répondre justement par la négative pour une bonne raison, c'est que je manque de connaissances. sur le sujet. Donc je ne vais pas faire une vidéo sur des choses que je ne connais pas assez bien. Pour vous expliquer un peu rapidement, si vous ne connaissez pas ces termes barbares que moi-même je ne connaissais pas, il s'agit donc d'encodage un peu comme le système Dolby par exemple, voilà pour les cassettes audio. C'était le même principe et donc il faut avoir un ampli spécifique pour pouvoir profiter au mieux de ces sons-là. Mais voilà, mes connaissances s'arrêtent là, je vous les ai donné, donc difficile de faire une vidéo sur le sujet. La question suivante nous vient de l'autre continent, les Etats-Unis, mon ami Robert. J'ai un tourne-disque technique, se peut-on faire écouter les 78 tours ? J'aimerais avoir ton opinion là-dessus, je suis en train de magasiner pour me l'acheter, évidemment ce n'est pas donné, mais moi je voudrais savoir si on peut passer du 33 tours au 78 tours avec le même diamant. Alors à cette deuxième question, je vais aussi être négatif et répondre par non, non, surtout pas. Alors je sais que parfois on peut lire sur internet que l'on peut lire les 78 tours avec un diamant donc pour disque micro-sillon. Techniquement c'est possible, je veux dire, le contraire par contre ne le faites surtout pas, vous allez bousiller votre 33 tours, vu que dans votre sillon comme ça, vous allez essayer de passer un truc qui est beaucoup plus gros, vous voyez, pour vous donner un peu, si vous avez un sillon comme ça, vous allez essayer de mettre un gros diamant taillé en fait pour le 78 tours. Mais pour avoir refait un essai il n'y a pas longtemps, c'est carrément déconseillé. En effet, j'ai juste réussi à marquer le 78 tours avec le diamant du micro-sillon, j'ai l'impression que ça m'a sorti pas mal de saloperies qui étaient dans le disque et maintenant ça se voit visuellement et ça s'entend à l'oreille le passage que j'ai écouté avec un diamant de micro-sillon. Donc ne le faites surtout pas. Voilà, je sais que j'ai testé ça sur un 78 tours, en plus un truc de classique, un coffret qu'il ne fallait pas essayer avec celui-là, mais bon, voilà. En même temps, deuxième chose qui est hyper flagrante, et ça je vais vous le faire écouter, voilà, je vais en bousiller un autre, il y a une différence de qualité sonore entre un diamant pour 78 tours et un diamant pour micro-sillon. Voilà, il n'est pas du tout réglé de la même manière, vous avez beaucoup moins d'aigus, parce que vous n'avez pas besoin sur les 78 tours d'avoir tellement d'aigus, et oui, il est beaucoup plus adapté justement aux 78 tours. Alors moi je l'ai sur une platine, donc avec une tête réversible, voilà, c'est pour ça que je vais vous le montrer comme ça, et avec les deux têtes on a vraiment une différence sonore. Je vais vous faire passer un petit passage juste pour que vous compreniez de la différence de la qualité de son que ça peut avoir de l'un à l'autre. Donc comme vous pouvez le montrer, vous pouvez le constater, il y a vraiment une différence sonore qui est assez importante entre les deux versions. La question suivante est de Thierry Lienard. Je suis tombé par hasard sur un disque L'âge d'or des Rolling Stones volume 4 et selon mes recherches, cette série se compose de 19 volumes. Que penses-tu de cette série ? Alors c'est une série que je connais, que j'aurais déjà pu acheter plusieurs fois, parce qu'on les trouve assez facilement, enfin pour la plupart des disques, il y a toujours quelques collectors dans cette série-là, enfin il y en a certains dans la série qui sont assez introuvables, je ne me souviens plus des numéros là par cœur, mais en fait c'est juste, donc L'âge d'or des Rolling Stones est une collection qui réédite les premiers albums des Rolling Stones, avec une pochette différente, dans une collection de réédition. Donc comme je disais, pour la plupart, ils ne sont pas très rares, pas trop cotés non plus, mais c'est souvent le moyen d'avoir à moindre coût les premiers albums qui sont en général assez cotés et introuvables à prix décent ou alors en état correct. Mais les premiers albums des Rolling Stones, en bon état, ça vaut une blinde. Voilà, donc oui, c'est le moyen de les trouver pas trop chers. Je ne me suis jamais investi là-dessus, ouais, c'est paradoxalement quoi, alors que pourtant j'aime bien leurs albums. C'est une collection, je crois, qui est typiquement française. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même collection dans d'autres pays. La question suivante est de Louis Bocchio. Tu écoutes Indochine ou Daft Punk ? Tu ne nous as pas encore parlé de ces styles-là ? Alors oui, j'écoute les deux groupes. Voilà, donc pour Indochine, j'ai surtout en vinyle les premiers albums, donc dans la période des années 80, que j'avais acheté d'ailleurs à l'époque, avant même le retour du vinyle, parce que là actuellement, il y a tout le monde qui les veut. J'aime bien Indochine. Je ne suis pas le fan hardcore, j'aime bien Indochine. C'est même d'ailleurs un des groupes où j'ai un peu suivi ce qu'ils faisaient actuellement encore, parce que c'est vrai que c'est encore un des rares groupes des années 80 qui a une actualité et une telle présence sur le devant de la scène, qui n'est pas relayée au temps des nostalgies que justement des années 80. Ils ont encore une vraie carrière et ils ont encore un style actuel qui est reconnaissable. Voilà, ils ne font pas du « j'imite les autres », ils ont vraiment leur style à eux et pour ça c'est vrai que je les admire. Après, je n'ai pas écouté le dernier album, mais bon, je n'en ai pas eu de bon retour. Merci monsieur vinyle. Donc voilà, j'aime bien, mais pas au point d'acheter toutes leurs parutions. Si je tombe dessus par hasard, moi c'est quelque chose que j'écoute plus comme ça de temps à autre. Et pour ce que moi j'écoute Indochine, pour être franc avec vous, je peux me contenter d'un CD, acheter un euro en brocante, je peux me contenter de l'emprunter à un ami pour le découvrir, ça me suffira. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas plus fan que ça. Quant à Daft Punk, en fait, j'aime bien aussi, j'aime beaucoup Daft Punk. Donc forcément, j'ai cet album, comme tout le monde, voilà, qui était la plus grosse vente de cette année-là, quand c'est sorti. Je ne me le suis même pas acheté d'ailleurs, on me l'a offert. On me l'a offert et c'est vraiment pas le pire cadeau qu'on m'a fait en vinyle, parce que autant c'est pareil, je ne suis pas le fan hardcore de Daft Punk, autant cet album-là, je l'écoute régulièrement, je le passe régulièrement sur ma platine et c'est avec beaucoup de plaisir que j'écoute Daft Punk, des Français qui ont percé dans l'électro de manière mondiale, avec un style aussi bien à eux, et qui cartonne, quoi. Et en plus de cartonner, c'est des disques qu'on a du plaisir à écouter, même quand on n'est pas fan de ce style de musique. Parce que si vous me connaissez déjà depuis plusieurs vidéos, vous savez très bien que ce n'est pas le style de musique que j'écoute en premier. Donc voilà. On va terminer avec les questions de Franco de la chaîne YouTube Rock'n'Roll Stories. Comment classes-tu tes disques ? Plutôt par genre, par format, par label, ou tout simplement par ordre alphabétique, par artiste ? Et fais-tu une distinction entre les originaux et les repros ? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous faire une demande à vous tous qui regardez mes vidéos, vous allez voir les vidéos de Rock'n'Roll Stories. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il n'est vraiment pas reconnu à sa juste valeur, donc il est également YouTuber, voilà, je n'ai peut-être pas dit ça en premier. Donc il est YouTuber, il parle de Rock'n'Roll, il en parle super bien, avec même plus d'aisance que moi, voilà, il faut être franc, on voit que c'était un animateur radio qui a cette aisance avec le public, et en plus ses connaissances, enfin voilà, allez découvrir sa chaîne, dès que vous avez terminé cette vidéo, je vous ordonne de le faire. Voilà, c'est... Voilà. Ensuite, pour répondre donc à ta question, le classement des disques, j'avais déjà répondu dans les premières FAQ, mais ta question était plus complète, donc j'ai décidé de reprendre un peu ce que j'avais dit dans les premières FAQ, et donc de compléter par tes autres questions. Donc comment je classe mes disques ? Donc déjà, forcément, il y a le format. Ça, c'est clair. Après, par genre, oui, par grand genre. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un gros pop-rock international, où vous trouvez aussi bien du ABBA, à côté de ACDC, à côté de d'autres choses. Variété française, c'est pareil. J'ai fait tout ce qui est francophone ensemble, donc il y a aussi bien du Piaf, que du Indochine là-dedans, que du Jacques Brel, que... Voilà, c'est des groupes de rock français, et bien ils sont aussi classés là-dedans. Il y a la section classique aussi, ça, c'est une section. Jazz, c'est une section. Blues, c'est une section... Après, j'ai fait une section musique de film, progressif, et puis un peu divers, entre guillemets, parce que... Ce que moi, j'appelle progressif là-dedans, c'est pas le rock progressif comme Genesis qui s'est retrouvé dans le pop-rock. C'est vraiment comme du Vangelis, ou du Jean-Michel Jarre. C'est-à-dire que ça, c'est quand même pas du pop-rock. C'est beaucoup plus souvent instrumental, et ce genre de musique se prête souvent à la musique de film. Donc, tout ça, j'ai mis là-dedans. Mais on trouve aussi bien les musiques d'Agnio Morricone là-dedans, ou les compilations des plus grandes musiques de films westerns. Là-dedans, vous voyez. Donc, j'ai un peu mélangé ça... Enfin, j'ai un peu mis tout ça dans la même étiquette. Après, variété allemande également, parce qu'en Alsace, on a beaucoup de variété allemande, et c'est des disques de mon héritage paternel que j'ai gardés, que j'ai mis dans le coin variété allemande. Donc voilà. Vraiment par grand genre, souvent classé par langue, et là-dedans, ça peut encore être après très divers, mais je ne fais pas trop de sous-catégories, parce qu'il y a des artistes qui sont inclassables. Ce que j'ai toujours dit, trouvez une logique à vous. Ça, c'est la chose qui est le plus importante. Ne faites pas comme les autres. Trouvez votre logique à vous. Si vous voulez tout classer par ordre alphabétique, parce qu'un artiste peut chanter une fois en français, une fois en anglais, ou voilà, si vous voulez classer les disques, par exemple, de George Harrison, avec ceux des Beatles, ou au contraire, mettre George Harrison à part des Beatles, parce que c'est plus la même carrière, c'est plus le même groupe, voilà, ça c'est à vous de voir. Il faut trouver un sens qui est logique, qui vous est propre à vous, dans lequel vous vous retrouvez. Ça, c'est très très important. Donc, par label, non, parce que moi, quand je cherche un disque des Credence, j'ai envie de trouver tout de suite un disque des Credence. Et si en France, c'est en distribué par un label, et en Allemagne par un autre, et aux Etats-Unis par un autre, voilà, il faut que ça corresponde à une logique. Donc, non, pas par label, et oui, par ordre alphabétique, après, dans chaque catégorie. Donc, voilà, par ordre alphabétique, par artiste. Est-ce que je fais une distinction entre les originales et les repros ? C'est surtout pour celle-ci, en fait, que j'ai voulu répondre à ta question, et donc reprendre un peu ce que j'avais dit dans ma FAQ. Non, non, je ne fais pas de distinction. Moi, je les classe, après, par chaque artiste, par ordre chronologique. Le premier album, le deuxième album, le troisième album, le live qui était avec le troisième album, il ira là. Voilà, j'essaie de suivre un peu cette chronologie, de façon à ce que si j'ai envie d'écouter quelque chose du début de la carrière d'un artiste, je l'ai au début, et à la fin, je l'ai à la fin. Voilà. C'est mon sens. Donc, si le deuxième, j'ai une réédition actuelle, et le premier, j'ai le pressage d'époque, je ne vais pas mettre le deuxième à la fin. Je veux dire, c'est l'année de première parution qui m'intéresse. Enfin, moi, je veux m'en sortir rapidement, c'est ma logique à moi. J'ai trouvé ça plus logique selon ma manière de chercher pour vous le trouver rapidement. Voilà. Et voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions soit dans les commentaires sous la vidéo, soit par e-mail, soit par Facebook. Enfin, vous trouverez bien un moyen de me joindre, comme je dis à chaque fois dans toutes les vidéos. D'ici là, portez-vous bien, longue vidéo disque vinyle, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...